Bonjour les gars, alors dans cette vidéo je vais vous donner un pari à placer pour ce week-end. En fait c'est ce lundi à 21h en première ligne. Je vais vous donner le pari intéressant à placer mais aussi son analyse. Mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. De cette manière vous ne louperez aucune de mes futures vidéos. Alors moi c'est Philippe Bello, paris hors pro et trader sur Betfair. J'ai créé le club privé des paris hors gagnants dans lequel je partage 100% de mes paris. Et en plus pour l'instant il y a un tipster pro anglais invité dans le club privé des paris hors gagnants. Donc il est en test parce qu'il faut tout valider même s'il a de très bons avis, des avis indépendants, de sites indépendants. Et bien il faut le valider. Et pour tout dire, aujourd'hui j'ai décidé de prendre un de ces paris qui me semble très intéressant et de vous l'expliquer. Alors le pari est en première ligue dans le match Leeds. Voilà ici Leeds contre Wolves. Wolverhampton. Alors le match a lieu ce lundi à 21h. Donc vous avez vraiment le temps de placer ce pari. C'est le début du championnat en première ligue. On est au niveau de la quatrième, enfin quatre journées ont monté et joué. Donc on va jouer la cinquième. Leeds est huitième. Wolves est treizième. Évidemment c'est le début du championnat donc les places, il faut prendre ça avec des pincettes. Pour tout dire, en fait Leeds a deux victoires, un match nul et une défaite. Et Wolves, deux victoires, zéro match nul, deux défaites. Au niveau des confrontations directes, quand les matchs se jouent à Leeds, au niveau des face-à-face, à Leeds pardon. Eh bien on voit qu'il n'y a pas vraiment un grand déséquilibre, même si c'est légèrement faibleur de Leeds, mais pas assez pour dire que voilà Leeds est une bête noire, elle gagne systématiquement non. C'est plus ou moins équilibré. Donc rien vraiment à retirer des face-à-face. Au niveau des cotes, donc le type de pari ici qui sera placé c'est une victoire, mais pas n'importe laquelle. Si on regarde au niveau ici, donc 1x2, donc victoire à domicile, donc victoire de Leeds, match nul, victoire de Wolverhampton, on voit que la value, la value est du côté de Leeds, elle est plutôt du côté de Leeds, en fait c'est Leeds et le match nul, certainement pas du côté de Wolves. Si on regarde la cote de la victoire de Leeds, elle a 2,58, victoire sèche, 2,58 sur Betfair. Ok, gardons ça en tête, est-ce que c'est bien payé ou pas. Allons voir les 4 matchs de cette saison de Leeds. Premier match de la saison, c'est un déplacement à Liverpool, par une légère défaite à la 88ème minute, 4-3, sinon c'était 3-3 jusqu'à la 88ème. Ok, donc voilà, à Liverpool, même si pour un instant Liverpool n'est pas non plus la machine de guerre l'année passée, mais c'est quand même Liverpool, à Liverpool, Leeds a perdu dans les dernières minutes du match. Ensuite, un match nul solide à domicile contre Manchester City, et alors deux victoires contre Sheffield et Floulam. Au niveau de l'adversaire, donc Wolves, alors Wolves vient s'est déplacé deux fois, ok, parce qu'ici, Wolves va s'est déplacé à Leeds, une défaite dernière, en plus, 4-0 à West Ham, et alors une victoire 0-2, ou aussi dans le bas de classement Sheffield United. On voit que Wolves a aussi rencontré comme Leeds Man City, mais Wolves a perdu un déplacement 1-3 comme Man City. Donc on voit que quand on regarde bien les résultats, eh bien, ça penche clairement en faveur de Leeds, qui paraît plus solide, ok. En fait, elle est quasi invaincue, cette saison, hein, si on retire le but en dernière minute à Liverpool, ok. Donc, les résultats sont bien plus solides du côté de Leeds pour moi. Quand je vois le prix de 2,58, je trouve que le pari, la suggérée par notre ami tipster anglais, est censé, ok, est très bon. Alors, vous pouvez placer la victoire sèche, évidemment, mais moi, je l'ai modifiée en draw no bet pour vous. Pourquoi ? Eh bien, première chose, il faut savoir que si on choisit, en fait, une victoire sèche, on peut aussi choisir le draw no bet. Pourquoi ? Parce que souvent, s'il y a une value d'un côté, il y a aussi la value de l'autre côté, ok. Et deux codes sont liés. Par contre, le niveau de risque est ajusté. Ça veut dire que le draw no bet sera moins risqué que la victoire sèche. Pourquoi ? Parce qu'en cas de match nul, votre mise est remboursée. Alors que dans une victoire sèche, en cas de match nul, vous perdez votre mise. Donc, je favorise ici la victoire de Leeds en draw no bet. Allons jeter un œil, un coup d'œil sur le draw no bet en faveur de Leeds. Eh bien, la cote moyenne est de 1,78 sur lesbookmakers.com. Si on prend des gros books comme William Hill 1,73, Bet365 1,72. Moi, je place mes paris sur Betfair via Orbit X, ok. On peut y accéder depuis la Belgique et la France sans souci. Et là, je vois quoi ? Je vois que la cote est encore plus élevée. Elle est à 1,83. C'est pour vous dire la qualité des cotes sur Betfair ou Orbit X. 1,83, vous l'avez tout de suite. Il y a 1,500 euros de mise disponible. Ça va évidemment exploser d'ici le début du match. Mais rien ne vous empêche de demander par exemple un tick au-dessus à 1,84. Vu que sur Orbit X ou Betfair, on peut demander sa cote. Évidemment, plus vous allez demander une cote élevée comparée à ce qui est disponible, moins il y a de chances qu'elle soit prise par le marché. Donc, un tick dans 90% du temps, ce sera accepté par le marché. Si vous le demandez bien plus haut, ça ne sera plus accepté. Ok, donc je répète pour moi le pari ici que je vous propose. C'est la victoire de Leeds en Draw No Bet. C'est Leeds gagne. Donc, prenons une mise de 100 euros par exemple. Disons que vous le placiez à un tick au-dessus et que votre pari soit accepté. Placer 100 euros, c'est Leeds gagne. Vous gagnez 84 euros. Si c'est match nul, votre mise est remboursée, donc vous ne perdez rien. Si Wolves gagne, là vous perdez vos 100 euros. Ok, donc voilà, c'était mon pari. En tout cas, ce n'est pas le mien. C'est le pari du tipster anglais qui est invité dans le club privé pour l'instant et que l'on teste. En tout cas, pour moi, ce pari a énormément de sens. C'est lundi 21h. Si vous êtes d'accord avec ce pari, et bien, et même si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, laissez-moi un commentaire. Si vous avez placé un autre type de pari sur ce match, faites-le nous savoir aussi en commentaire de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, laissez-moi un like, partagez avec vos amis. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon pari à vous pour ce lundi. Sous-titrage ST' 501